Salut à vous, chers frères et sœurs, Congo, partout à travers le monde entier où vous êtes en train de suivre cette vidéo d'aujourd'hui. Ça ne va pas mettre du temps, parce que nous avons nos occupations, on a profité de ce petit temps de pause, de sortir en réalité cette vision qui est venue, en lisant dans la date de l'enterrement, entre guillemets, de Paco. Parce que nous avons toujours dit, et c'est d'ailleurs même ça à la demande des enfants, les enfants ont cherché la vérité en procédant par les tests de l'ADN, mais ça a été refusé aux enfants. Donc les enfants eux-mêmes sont convaincus que ce n'est pas leur père qu'on a mis dans le caveau aujourd'hui. Le titre, vous l'avez lu, pas comment tirer, c'est encore ça. Est-ce que c'est son corps ? Les enfants vous diront la vérité. La vérité se retrouve dans la date même de cet enterrement que nous avons tous vu. Aujourd'hui, le 21 janvier 2022. Mais en réalité, si vous voyez le 21, j'ai essayé de faire quelques chiffres pour vous présenter. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de bien voir ici. Je l'ai écrit en bleu, je vais voir où est-ce que je l'ai écrit en noir. Et que ça vous permet de bien voir. Ce n'est pas si vous êtes capable de bien dire. Ce n'est pas si c'est en inverse. Non, ça se peut bien voir. Vous voyez ici, vous avez 21. 21 c'est quoi ? C'est 7 plus 7 plus 7. Donc ça vous donne 777 en réalité. Donc en réalité, Sassou a voulu, et toutes ces bandes de crapules qui sont habituées à des pratiques, ont voulu donc utiliser la triple conjonction du chiffre 7 pour essayer d'aller chercher la sainteté et cacher le crime. Souvenez-vous, le diable se cache toujours derrière Dieu. Le diable utilise le nom de Dieu pour vous attirer et à la fin, il vous déjoue. Le diable se cache toujours derrière Dieu. Il utilise toujours le nom de Dieu. Donc, la vérité de la mort de Paco se retrouve là le jour de son enterrement. Le diable s'est caché derrière, le chiffre 7. Le diable s'est caché derrière, 707. Donc, 3 fois 7, 21. Comprenez ? C'est là la vérité. Le diable s'est caché derrière et ce jour a été décidé par Sassou et sa bande. Comprenez ? Mais, je vais vous démontrer quelque chose. Je tourne encore la page. Souvenez-vous, hein ? Le diable a des adeptes, hein ? Ça, ça vous rappelle, il m'a dit que la sainteté qui est de Vincent Gomez, adepte de Sassou. Mais il est membre de la loge, vous connaissez les pratiques. Donc, des hommes obscurs. Mais il se cache derrière Dieu. Derrière ce chiffre 7. Ou derrière 777. 777. Exence et Conga aussi se cachèrent derrière ça. L'immatriculation. Mais lui aussi, adepte du diable. Il se cachait derrière 777. Le chiffre 7. Vous comprenez ? Je vais vous faire une démonstration encore de ce qui m'est venu dans la tête. Je vais essayer de voir. Je crois que vous voyez ça ici. Voilà. Vous le voyez ici. La vraie date de l'assassinat de Paco, c'est le 20 mars 2021. Nous l'avons annoncé par rapport aux audios de Blaise Elinga. Blaise Elinga qui est adepte de Sassou. Mon public plan, très professeur du système, avait annoncé le décès de Paco le 20 mars 2021. Mais ils ont camouflé cette date du 20. C'est parce qu'ils voulaient vous emmener derrière ce qui est caché. Et si vous prenez la date du 20 mars 2021, et vous prenez la date de l'enterrement d'aujourd'hui, on va donc vous faire ce petit décryptage. Je ne sais pas si vous êtes capables de voir. Je crois bien oui. Vous avez eu 20. En quoi est égal à 20 ? C'est 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ça vous fait 20. Si vous mettez ça sur la première ligne. La deuxième ligne, si vous mettez la première date d'aujourd'hui, qui est le 21 mars, le 21 janvier par exemple. Vous prenez donc le 21. Et vous les alignez avec l'égalité de 20. Et ce que représente 20. Vous allez donc voir. Je vais simplement prendre le stylo pour bien vous le montrer. Donc, le 20 est là en haut. Pardon. Le 20 est là en haut. Ça c'est le 20. Le 20 est là en haut. Le 20 est égal à... Est égal. Vous avez 5 plus 5 plus 5 plus 5. Ça vous donne 20. Ça c'est la vraie date de la mort de Paco. Ils vous ont caché. Ils vous ont toujours caché ça. Mais aujourd'hui, ils se sont fait avoir dans leur date de entre guillemets, entre guillemets, pseudo enterrement. Prenez donc le 21. À quoi est égal à 21 ? Vous les alignez. Vous alignez l'égalité égale. 7 plus 7 plus 7 plus 0. Maintenant, faisons l'addition sur la colonne. L'addition sur chaque ligne. Donc, on fait l'addition sur la colonne en réalité. Donc, vous prenez le 5 d'en haut et le 7 d'en bas. 5 plus 7, ça vous donne 12. Ça vous donne 12. Excusez-moi, je regarde l'autre compte pour que ça me permette de bien voir. 5, vous prenez donc 5 en haut plus 7 en bas. Ça vous donne 12. Vous allez sur l'autre colonne. Vous prenez 5 plus 7. Ça vous donne 12. Vous allez encore l'autre colonne. Ça vous fait 5 plus 7. Ça vous donne 12. Sur l'autre colonne, la toute dernière colonne, vous prenez 5 plus 0 égale à 5. Bon, maintenant, vous allez sur la ligne d'en bas. La ligne d'en bas. Donc, là, vous avez donc 12 qui vient de l'addition sur la colonne de 5 plus 7. 5 plus 7. Sur l'autre colonne aussi, ça vous donne 12. L'autre colonne aussi, ça vous donne 12. La quatrième colonne, ça vous donne 5. Mais à quoi est égal à 12 ? 12 ici, c'est 2 fois 6. Vous avancez encore aussi 2 fois 6. Vous avancez encore aussi 2 fois 6. Vous avez le 5 qui apparaît à la fin. Et vous voyez, les 666 apparaissent en bas. Donc, vous avez dans chaque partie, vous avez 666. Vous avez donc le 666 apparaît là. 666. Et là, vous avez le 5 à la fin. Le 5 à la fin. Donc, en réalité, c'est 2 fois la puissance de 666. C'est 2 fois la puissance de 666. Et vous avez 5 à la fin. Mais qu'en représente le 5 ? 5, c'est l'USK. C'est la Fédération Congo. Tout a été calculé dans leur système, en réalité. C'est-à-dire qu'ils vont doubler la puissance de 2 fois 666. Et exercer cette énergie sur la Fédération Congo. Pour faire disparaître les Congo. C'est ça l'explication. C'est le 5 d'en bas. Vous voyez qu'ils vous ont cassé la vraie date de la mort de Paco. Mais la vérité est ressortie, comme on dit toujours. La vérité revient toujours à claver l'escalier. Et eux-mêmes, ils vous ressortent la vérité. Mais il faut élever à une certaine dimension pour aller comprendre cette vérité. Comprenez ? Et ils se sont cachés derrière 7. Donc 777. Le chiffre 7. Allez-y regarder. Ça montre l'équilibre. Ça montre la puissance. Ça montre la sainteté. Ça montre Dieu, en réalité. Et le 666, la Bible vous le dit, c'est le chiffre de la bête. Comprenez ça, chers amis ? Donc, ils vous ont montré, 777, ils se sont cachés derrière 7, pour montrer le bien-côté. Et ils vous ont caché leur véritable visage, le 666, qui est donc l'appartenance au diable, l'appartenance au mauvais, à tous les crimes. Mais, il faut simplement vibrer à une certaine amplitude pour lire tout ce que ces gens-là sont en train de faire. C'est clair, le diable se cache toujours derrière Dieu. Il utilise toujours Dieu pour faire ses affaires. Et là, vous avez encore le jour de l'enterrement. Ils se sont encore cassés dans tout le mal de ce faux corps qu'ils vous ont présenté. Mais la vraie vérité, comme on l'a dit, ce sont les enfants qui détiennent cette vérité. Est-ce que ces enfants étaient là ? Apparemment, non, hein ? Selon ce que les gens disent. Comprenez ? Et donc, nous, c'était nécessaire de vous montrer cet exemple, et de toujours faire très attention. Mais, malheureusement, comme ils ont voulu camoufler ça caché, nous avons découvert la vérité. Ils veulent, en réalité, maintenir la puissance et la domination du 666 sur les 5 territoires de la Fédération Congo. Comprenez ? Dont l'intention de nous faire disparaître, de nous dominer deux fois. Donc, ils vont augmenter les crimes à la puissance d'eux, en réalité. Ils vont augmenter, enfin, dans leur intention, c'était de nous faire disparaître, de nous faire remplacer, coûte que coûte, par d'autres peuples. Mais, malheureusement pour eux, ça a été vu. Et, quand le diable en le dévoile, quand vous attrapez le sorcier, sa puissance devient égale à zéro. Continuons de prier, mes frères et soeurs de la Fédération Congo, les signes ne trompent pas. Même le jour de l'enterrement, on vous le sort. N'a qu'à regarder, prenez le 21, plus le 26, c'est qu'ils ont programmé de l'enterrement de Mwamba, clairement. Bon, ça vous donne 47, et ça représente quasiment les normes du règne de Moshisasu dans les massacres des Congo. Donc, ce type-là, pendant plus de 47 ans déjà, est en train d'exterminer les Congo. Et là, il vient de vous sortir le jeu de l'enterrement de Paco, deux fois sa puissance diabolique pour exterminer les territoires Congo. Ce qui était caché a été révélé. Et donc, c'est ce que la Bible vous dira, qu'au dernier temps, tout ce qui était caché sera révélé. Et tout ce que ces gens-là font, on leur avait dit, vous allez sous l'eau, on est là, on vous regarde. Dans la terre, on vous regarde. Dans les cieux, on vous regarde. Dans les eaux, nous sommes là. Parce que c'est le temps du rétablissement de la vérité. Et voilà pourquoi nous nous sommes élevés à l'étape d'esprit pour contrer cela. Voilà un peu ce que nous avons vu tout à l'heure. Et il était nécessaire pour nous de partager ça avec vous. Continuez de signer la pétition, mes frères et soeurs. Leurs intentions sont grandes. Très grandes leurs intentions. Vous avez vu, la Grande-Bretagne s'est détachée de l'Europe. Ça dit tout. Leur église avait brûlé la même dans Paris. Ça dit tout. Mais la Grande-Bretagne s'est retirée parce que... Et puis, le signe qui vous le dit, c'est quoi ? Boris Johnson est venu faire un grand discours avec la cravate verte. Allez-y chercher, vous allez comprendre ce que ça signifie. Merci. Merci. Que j'y nous gardons. Que j'y nous bénisse. Que nous avons eu l'avis de la tête. Que nous avons eu l'avis de la tête. 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 Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. Il n'y a pas d'invahir, il n'y a pas d'invahir. 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 L'Ordre Congo 2022. L'Ordre Congo 2022. Avançons, avançons vers la victoire. Avançons, avançons vers la victoire. Venez nous rejoindre, venez nous rejoindre, l'Ordre Congo 2022, avançons vers la victoire, l'Ordre Congo 2022. Et maintenant, au service de la Fédération Congo, venez nous rejoindre, l'Ordre Congo 2022, l'Ordre Congo, l'Ordre Congo, au service de la Fédération Congo, avançons vers la victoire. L'Ordre Congo 2022, Congo 2B, tous ensemble, c'est maintenant, j'aime.